Alors aujourd'hui on va préparer des pastéis de nata. Alors il faut des oeufs, du lait, de la farine, du sucre, de la cannelle et de la vanille. Alors tout ça on va le faire dans des moules comme ça. Allez, je vous montre comment on fait, on va mesurer tout ça. Alors il faut qu'on est jusqu'à temps que ça se décolle de la spatule. On ne va peut-être pas tourner avec une maryse, mais une cuillère en bois c'est bien aussi. Peut-être ajouter un peu de vanille. Alors ça y est, ça commence à épaissir. 5 minutes que je touille, c'est sur le feu. Alors là, ça colle. Donc c'est ça, détache. Bon alors, normalement la recette se disait qu'elle doit se détacher de la cuillère. Voilà, c'est tout. Mais on a vu que ça fait un moment que j'ai cuit. J'ai peur que ça soit vraiment trop cuit. Donc on va voir, on verra bien qu'est-ce que ça doit être. Maintenant on laisse refroidir. Alors maintenant on va séparer les blancs des jaunes. Donc il faut le casser en deux. Et après on fait passer le jaune d'une cuillère à l'autre. On en rend tout le blanc. Et on passe son doigt là, le sur le bord de la cuillère. Pour enlever le surplus de blanc. Alors des fois, voilà, vous cassez le jaune. C'est les aléas. Et voilà, et là, il faut faire six jaunes. Et merde ! Alors voilà, des fois, il y a un jaune qui tombe dedans. Alors, ce qu'il faut faire c'est la technique de la bouteille. On va prendre une bouteille. Je vais vous appuyer comme ça. Et vous me mettez contre le jaune. Et vous voyez, ça marche. Première fois que je le fais, j'y pensais pas. Voilà. C'est génial. La technique de la bouteille, ça marche vraiment super bien. Approuvé. Voilà, donc là, j'ai séparé mes jaunes de mes blancs. Alors, normalement, il faut mettre le four à 300, mais vu que mes moules, je ne peux pas. Et bien, du coup, je vais mettre la chaleur recommandée par les moules. Donc là, je mets le truc à griller au milieu, voilà. Et j'allume le four. Donc, je mets à 240 de la température de mes moules. Alors, je sais pas comment il marche. Il faut que j'appuie là, je crois. Ah, voilà, comme ça. Là, je choisis ce que je veux, tournant. Pas tournant, je vais mettre tournant. App, 240 degrés. Voilà. Donc là, je les mets de côté pour une autre recette. Et là, j'ai ma peinte, mais alors, elle est un peu épaisse. Donc, du coup, je vais la réplatir un peu. C'est-à-dire, après, on la met dans ces petits moules. C'est-à-dire, après, on va mettre la pâtisserie. C'est-à-dire, après, on va mettre la pâtisserie. Mais, ils ont l'habitude d'utiliser une bouteille de verre. Et ça marche tout aussi bien. Donc, là, c'est fini. Donc, bien faire attention d'être sur une souffrance, avec le moins d'ignes d'une affaire, c'est possible. Et là, ça va vous abîmer votre pâte. Donc, on maintient des chaises, c'est bon, quoi. Le jambe est le plus facile. Et je vais réplatir. Ça donne un diamètre. Moi, on n'a rien d'être ça pour tous. Alors, normalement, au Portugal, il y a une vraie de la pâte. Et comme ça. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est... Donc, là, je vais mettre un peu plus de farine. C'est chaud. Moi, j'aime bien quand c'est bien fin. Maintenant, donc, là, j'ai préparé mon moule. Maintenant, on va prendre le temps. Et on va mélanger les jaunes. Ok. Donc, là, j'ai préparé mon moule. Parce que, là, on est trop gros, quoi. Merde. J'ai cassé les jaunes. Ah, je suis... C'est moins pratique. Sans le manche. On fait des gros rouges. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est comme moi. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est que je vais avoir ce que c'est. On rentre une moule. Merde. On en fourne. Donc, là, ça y est, c'est cuit. On va voir ce que ça donne. Je crois que ce n'est pas trop ce que je voulais. Non, bon, ben, ce n'est pas vraiment des pastilles. N'attendu. Sous-titrage FR ?